10 kilomètres sous une pluie battante, Rémi Gérard en a vu d'autres. Ce Lyonnais de 23 ans a été champion départemental espoir du Rhône en crosse et vice-champion de France junior du kilomètre vertical en montagne. Arrivé en janvier en Guyane pour exercer comme infirmier à l'hôpital de Cayenne, il remporte sa première course en individuel pour l'étoile montjolienne en 35 minutes et 21 secondes. Nous le club on était trois corps à pouvoir aller sur le podium, on est parti vraiment en train les uns derrière les autres, ça a accéléré progressivement, je suis parti au quatrième kilomètre et au final on fait premier, deuxième, troisième dans l'ordre qu'on imaginait, donc on est content. Une minute et onze secondes après le vainqueur, Jean-Wilson Stélin franchit la ligne, content d'avoir couru sous la pluie. A la pluie, moi j'ai senti mieux que le soleil. Pourquoi ? Bon parce que quand il y a le soleil, le chalet augmente, mais quand il y a un fort de pluie, la température c'est vraiment basse. Samuel Rodrigue est troisième après avoir couru le marathon de Paris en 2h43 il y a 15 jours. Chez les femmes, Ariane Mirabel du Toucan Athletic Club profite de l'absence de Karine Loyer de l'étoile montjolienne pour l'emporter. Ariane, la fusée de couru a décollé. Ah ça c'est un joli jeu de mots, oui effectivement, j'ai bien décollé, j'espère que j'ai bien continué et même atterri. Mais oui effectivement c'était une jolie course, c'était les conditions finalement pas si mal vu qu'il fait frais. 164 coureurs ont pris le départ ce dimanche de la 10ème édition du mémorial Claude Pawiloski. Course créée en hommage au vétéran de l'étoile montjolienne décédé en 2008, un sportif qui a marqué. Il était dans toutes les manifestations sportives, au stade, les trails, partout, il était toujours présent. C'était un gars qui nous secouait quand on en avait besoin. Claude Pawiloski est allé au bout de sa passion, il est décédé des suites d'un malaise au retour d'un entraînement pour préparer le marathon de l'espace.